Mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment afficher des objets tels que une image ou un sprite animé ou du texte directement à l'écran et non pas rattaché à des entités qui ont des coordonnées sur la map. Par exemple là on a le compteur de rubis qui est ici ou encore les icônes là où les cœurs ce sont des éléments du HUD qui sont affichés en coordonnées par rapport à l'écran et non pas par rapport à la map puisque quand je me déplace sur la map évidemment le HUD ne bouge pas. Donc ce ne sont pas des entités au sens entités appartenant enfin placés avec des coordonnées sur une map mais c'est directement des des surfaces ou alors des sprites ou alors du texte. Donc pour faire ça, ça se fait purement en l'UA avec le type drawable objects donc les objets affichables dessinables et il y a trois types d'objets donc il y a les surfaces c'est juste une image ça directement une image fixe. Il y a les sprites que vous connaissez déjà. Jusqu'à présent les sprites on les a surtout utilisés pour afficher des entités dans la map mais en fait ça aussi c'est un sprite, les icônes là qui peuvent s'animer. Et puis le texte, le texte surface ça s'appelle le type, c'est pour afficher et bien du texte comme là le 1, le texte 1 ou alors le texte pose qui est là aussi. Donc ça va se faire en l'UA en faisant sol.sprite.create ou sol.surface.create si c'est une image simple. ou encore sol.textessurface.create si c'est du texte. Alors on va dire que quand on est dans dans cette map là, on a envie d'afficher n'importe quelle image. Là j'ai préparé une petite image png qui est le logo de ma chaîne mais peu importe c'est juste pour l'exemple. Donc je vais prendre le code de cette map et puis je vais dire que, alors ça ça devait être un exemple précédent, on n'a plus besoin, que quand on démarre la map, quand on charge ce script, je vais créer mon image, alors je vais l'appeler logo img par exemple, sol.surface.create, alors dans la doc vous pouvez voir que on peut soit créer une surface initialement vide avec une certaine taille en pixels, soit venant d'un fichier png. Donc moi, c'est le fichier teamlogo-fixed.png et en fait il est situé dans sprites-menu-teamlogo-fixed.png il s'appelle. Donc bien que ça soit une image animée, non animée et pas réellement un sprite, habituellement les images on les met quand même tous dans le dossier sprites. Alors sol.surface.create il prend justement un chemin relatif à ce dossier sprites, donc c'est juste menu slash teamlogo-fixed.png. Donc là on a notre image, et maintenant pour l'afficher, on va dire qu'on veut l'afficher à chaque frame, tant que cette map est active. Donc pour ça il y a un événement sur les maps, et sur beaucoup d'objets en fait, il y a un événement onDraw qui prend en paramètre une surface de destination, que je vais appeler dstsurface. En fait ça représente l'écran. C'est un autre objet qui est lui aussi de type surface, mais qui a été créé par le moteur lui-même, et pas par vous, pas par votre code lua. Et donc vous voulez dire que cette image logo-img, cette surface, vous voulez la dessiner sur l'écran. Vous pouvez appeler ce paramètre screen, si ça vous parle le plus. Voilà ! Et on n'a pas mis de coordonnées, donc ça affiche par défaut en 0 par 0. En dessous du HUD, parce qu'il se trouve que le HUD est affiché après. Parce qu'en fait le HUD appartient à la partie et pas à la map. Mais ça c'est un petit détail que vous comprendrez mieux plus tard. Mais voilà, vous pouvez mettre des coordonnées. Screen Si vous regardez la documentation, tous les objets de type drawable, c'est-à-dire les surfaces, texte surface et sprite, ils ont tout le temps une fonction draw, qui est la fonction essentielle de cette API, et qui prend en paramètre la destination, et optionnellement les coordonnées sur la surface de destination. Donc si on a envie de mettre notre logo en... non pas en 0,0, mais en... je n'en sais rien... 100... 40... et 100. On peut essayer ça. Ça va être compliqué de jouer parce qu'on a le logo qui est en plein centre, voilà. C'est juste pour donner... pour faire un petit exemple. Et on remarque que quand on quitte la map, le logo n'est plus affiché, puisque cette fonction on draw, elle est appelée par le moteur sur cette map précise, et pas sur les autres maps. Et donc là il revient. Alors vous remarquerez un truc important, c'est que j'ai créé l'image en dehors de ma fonction, pour que ça soit appelé une seule fois. J'aurais pu la créer dans la fonction map on started, ça serait revenu exactement au même. En tout cas je l'ai déclaré ici. Ce qu'il ne faut pas faire c'est... ça serait la créer dans cette fonction là, parce que là vous rechargez le fichier PNG à chaque frame. Cette fonction là, elle est appelée à répétition à chaque réaction. C'est l'affichage à chaque frame. Donc il ne faut le faire qu'une seule fois. Donc voilà comment on affiche une image. Après on peut aussi afficher, je le disais, des sprites. Ah oui alors, autre détail. D'abord quand on affiche une image, ou n'importe quelle drawable, en fait on peut aussi faire draw region. On n'est pas obligé d'afficher la surface entière, mais on peut afficher une sous-région de notre image, sur l'image de destination. Donc par exemple là, j'avais préparé ce logo dans un seul PNG, mais on l'a aussi sous forme de sprite animé là. Et je vais vous montrer comment afficher le sprite. mais d'abord je voudrais charger ce PNG là, et afficher cette sous-région là, juste pour vous montrer. Ça devrait donner le même résultat que si on avait affiché, que quand on affichait directement le PNG qui ne contient que ça. Donc, logo IMG, ok donc c'est plus ce fichier là, maintenant c'est juste team logo. Alors bien sûr, là si je l'affiche en entier, pour bien comprendre, ça va afficher cette image là, donc ça n'a vraiment aucun sens. On veut juste afficher le début là, le premier rectangle. Il se trouve qu'il fait, combien il fait ce rectangle ? 48 par 54 parce qu'il y a un petit peu de blanc autour, enfin de transparent autour. Donc en réalité, je vais afficher que une région, donc c'est Draw Region. Et d'abord je dis quelle région ? Donc ça va de 0,0 dans mon image source, à 48,54 on a dit. Donc ça c'est X et Y, et ça c'est la taille de la sous-région qu'on a envie d'afficher. Voilà. Donc on peut afficher une sous-région d'une image plus complète. Bon, maintenant disons que j'ai envie d'afficher le vrai sprite, celui qui est animé. Il a cette animation là. Donc ça on a déjà vu comment créer un sprite, c'est sol.sprite.create. Alors je vais l'appeler logo sprite plutôt. Et puis là vous donnez le nom du sprite en tant que ressource, c'est-à-dire vous mettez pas d'extension du fichier. Et d'ailleurs il s'appelle, ah oui, team logo. Oui, mon script il est là. Donc je crée le sprite logo au début de ma map. Et puis je l'affiche. Et cette fois-ci je l'affiche en entier. J'ai pas besoin de sous-découper mon sprite. Et donc voilà. Et enfin si vous voulez afficher du texte, c'est encore le même principe. On va appeler ça texte très sobrement. texte-surface.create. On peut laisser ça. Et on va dire qu'on laisse ça. Bienvenue dans ce tutoriel. Il n'y a pas de E. Si, il y a un E. Alors même chose, on peut le créer dans On Started. Et ça c'est une question de goût. Ça revient exactement au même. J'aime bien quand même le créer en dehors pour éviter d'avoir une fonction juste pour ça. Et puis éviter d'avoir la déclaration ici et la création ailleurs. Alors là j'ai fait une erreur. Parce que texte-surface.create il prend pas directement le texte à cause des histoires de traduction. En fait il prend un tableau, une table l'UA avec plein de paramètres. Mais le paramètre essentiel alors c'est soit le texte quand même directement mais c'est pas conseillé. Soit texte-key qui est le nom d'un texte en fait. Alors si on veut faire avec le texte directement donc je vous disais il faut que ce soit une table déjà quoi qu'il en soit. Texte égal. Bon je vais l'appeler autrement que texte-surface. Je vais l'appeler welcome. Welcome texte. Un tableau avec tous les paramètres l'alignement, la police d'écriture et tout. Alors les police d'écriture elles sont dans font ici. Je vais essayer de rien mettre comme paramètre pour voir ce qui se passe par défaut. Alors à part que je mets quand même du texte. Et pareil je dessine mon texte. On va dire à aux coordonnées 80 100 160 Je ne sais plus quel est l'alignement par défaut. Défaut c'est middle. Ok. Donc là ça va être centré à la coordonnée 80 Bienvenue dans ce tutoriel. Bon bah ça fonctionne ce qu'on ce qu'on voulait faire. Logo sprite welcome texte. Oui donc 80 pixels par rapport au début de l'écran. C'est la gauche du texte. Donc c'est le début du texte. Et 160 pixels par rapport au haut de l'écran. C'est le milieu par défaut verticalement de notre texte. Donc ça c'est à vous de voir où vous le mettez. Ok. Et pour finir je voudrais vous montrer qu'on peut faire du on peut utiliser le on draw d'autres objets aussi. Là on est spécifique à une map. Mais on peut faire un on draw qui est sur toute la game, toute la partie. Pendant toute l'exécution d'une partie. Donc là on ce qu'on peut faire c'est aller chercher le script qui crée la game. Alors c'est game manager. Et donc là on a notre game. Et puis on va créer la fonction on draw sur la game. Et puis en gros on va déplacer ce code. On va le mettre là. Sauf que là c'est game on draw. Donc là maintenant ça va s'afficher et dans toute la partie. Même quand on change de map. Même pendant les transitions entre deux maps. Pendant le fondu entre les deux maps. Bah tout comme le reste du HUD. Et bien on on affiche ce truc. j'ai vraiment mis à des très mauvaises coordonnées. Parce que ça cache le héros. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Et on peut aller encore plus loin. On peut même le mettre dans main. Sur l'objet sol.main sol.main ça ressemble ça représente pardon l'exécution globale de votre application en fait. Donc même pendant le logo solarus du début là. On est pourri par cet affreux texte et cet affreux logo. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais avant même qu'une partie démarre. On a ça qui s'affiche. Parce qu'on est dans le main. Généralement il n'y a pas besoin de faire ça. Je vois pas trop dans quel cas on s'amuse à dessiner des trucs directement dans l'objet main. Ok. Je reviens à la map. Voilà c'était quand même le un peu plus logique de dessiner sur une map que que sur main. Alors sur une game c'est utile bien sûr pour le HUD. Et puis voilà tout afficher tout ce genre d'informations. les surfaces, les textes surface et les sprites en coordonnées de l'écran. Ça va être utile pour non seulement le HUD mais aussi l'écran titre. Les logos que vous voulez afficher avant au début de l'exécution du jeu avant de lancer une partie si vous en avez. ce genre de choses, l'écran des sauvegardes, l'écran de pose, l'inventaire. Et on verra comment utiliser les menus pour faciliter tout ça. Pour mieux séparer les différentes choses qui peuvent s'afficher dans une partie ou dans une map. Parce que par exemple là on a plusieurs icônes différentes qui ont tout un état différent. Ici on a un compteur de rubis, ici on a des coeurs. Parfois on a des choses qui doivent s'afficher et d'autres pas. Et les menus permettront de mieux séparer les choses. Et on verra ça dans le prochain tutoriel. Mais en gros je vous conseillerais d'utiliser toujours des menus pour afficher des informations à l'écran. Ok. En tout cas dans ce tutoriel je voulais vous montrer au moins comment créer les surfaces, les textes surface et les sprites. N'hésitez pas à regarder la documentation et à vous amuser un petit peu avec tout ça. Et puis la prochaine fois on verra comment faire par exemple un écran titre. en se basant sur ce qu'on vient d'apprendre. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à passer sur le Discord. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.